It is written, il est écrit, remporte 11 récompenses aux États-Unis. Adra Canada fait un don de plus de 700 000 $ pour venir en aide aux réfugiés en Roumanie. One Year in Mission and Service fête son cinquième anniversaire sur le campus de Newbold. La jeunesse adventiste du Vietnam se lance dans le service communautaire pour soutenir les personnes dans le besoin. Ces histoires et d'autres nouvelles, maintenant sur ANN. Aux États-Unis, le ministère, il est écrit, a remporté 11 récompenses pour des programmes tels que The Hero, le héros, et The Great Bible Characters, Salomon, les grands personnages bibliques Salomon. Ces deux émissions ont été récompensées par des médailles d'argent et de bronze dans les catégories Television Craft, entre autres. Présenté par Robert Costa, il est écrit en espagnol, a remporté deux prix d'or dans la catégorie Art de la vidéo sociale, Montage et activité générale, autre que la radiodiffusion, catégorie Religion et spiritualité, grâce à la vidéo suivante. Bonjour, chers partenaires. C'est un réel plaisir de partager avec vous ce que Dieu a réalisé par l'entremise du ministère d'Escrito-Esta. Cette année a été très active et enrichissante à Soli-Ulin. Grâce à votre soutien, nous avons pu atteindre des communautés dans les jungles du Guatemala, confrontées à différents défis tels que l'impossibilité d'avoir accès à une tasse d'eau potable ou l'accès à des radios portables pour écouter la bonne nouvelle de l'Évangile dans leur langue maternelle. Par la grâce de Dieu, plusieurs milliers de personnes ont désormais accès à des radios à batterie solaire pour écouter le message du salut traduit en Ketchim, une des langues maya. Le Saint-Esprit prépare les cœurs pour la grande moisson finale. Je vous invite à m'accompagner au Costa Rica et au Nicaragua. Les préparatifs ont commencé au cours du mois de septembre de l'année dernière avec des milliers de petits groupes et une évangélisation de la santé. 27 000 membres se sont mobilisés pour prier et d'étudier la Bible avec au moins 10 personnes chacun, soit un total de 270 000 personnes pendant quatre mois pour préparer les réunions. Les séries d'évangélisation se sont déroulées en deux étapes, une semaine au Costa Rica et une semaine au Nicaragua. Dans les deux CA, nous avons pris des dispositions pour aider les malentendants. Trois chaînes de télévision, Advantage, Sept Jours et 15 stations de radio ont couvert l'événement en direct, atteignant ainsi une audience de 23 millions de personnes, dans tous les pays d'Amérique centrale et même aux États-Unis. L'événement d'une semaine n'a pas été sans poser de problème. Lors du dernier week-end de prédication, quelque chose de surnaturel s'est produit. Un grand panneau décoré dans la scène s'est soudain envolé à travers le bâtiment et a cassé deux écrans de télévision et plusieurs chaises. Il n'y avait pas de vent à l'intérieur du bâtiment. Heureusement, personne n'a été blessé. C'était un rappel sérieux qu'il pourrait être évangéliste. Évangéliste n'est pas une sinecure. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Bien sûr, la Bible nous dit déjà que Dieu a fait le grand choix et que nous sommes du côté des vainqueurs. C'était également le cas au Costa Rica et au Nicaragua. La semaine s'est terminée par 3420 nouvelles âmes très bien préparées pour le royaume qui ont été baptisées. Cette année, j'ai également visité le pays le plus athée et agnostique d'Amérique latine, Uruguay, où les pasteurs travaillent avec l'Église dans le but de partager la vérité de l'Évangile avec une société très sécularisée. L'événement s'est conclu par le baptême de 34 personnes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. De là, j'ai pris un volume direct pour la Bolivie, où un autre effort d'évangélisation à l'échelle nationale a été déployé pendant la semaine sainte du mois d'avril. Pendant ces mois, l'accent a été mis sur l'étude de la Bible avec 35 000 personnes étudiant la Bible, principalement en petits groupes. Chaque soir, j'ai eu le privilège de prêcher dans des villes différentes. L'événement a commencé un samedi matin, sous la pluie et la grêle, dans le stade de football le plus haut du monde, près de la ville de La Paz, à 14 000 pieds d'altitude. Environ 25 000 membres et 4 000 visiteurs ont assisté à l'événement tout au long de la journée. 70 arbres de baptêmes portatifs se sont dressés au centre du terrain en forme de croix géante. Le baptême s'est fait avec de l'eau chaude à portée de la source d'eau chaude, un énorme camion-citernes qui venait de loin. Nous avons terminé dans la ville de Cochabamba, et à la fin de la semaine, nous avions 7 237 baptêmes et d'autres ont eu lieu dans les semaines suivantes. En mai, j'ai eu l'occasion de me rendre dans le nord de Madrid, en Espagne, une petite congrégation que nous avons aidée à établir au cours des deux dernières années. Aujourd'hui, ils comptent environ 90 membres. Enfin, après la pandémie, ils ont ouvert les portes du culte à leur communauté. Ils décident de le faire en classant le nouveau sanctuaire et le nouveau bâtiment. Baptême avec une série d'évangélisations d'une semaine. Ils ont amené 27 visiteurs, amis et voisins. 14 d'entre eux ont répondu à l'appel au baptême du samedi dernier. Il y a plus de deux ans, un laïc engagé a invité José et Helena à un programme spécial dans l'une de nos églises. Pendant que ce couple suivait un programme spirituel, ce laïc a eu l'idée brillante de me demander de l'aider d'envoyer une courte vidéo de salutation à ce couple via WhatsApp, ce que j'ai fait. Depuis, ils ont commencé à étudier la Bible avec le pasteur local. Ils ont assisté fidèlement à toutes les soirées de la série et j'ai eu le privilège de les rencontrer pour conseiller José et Helena le dernier sabbat des réunions. Oui, la campagne d'évangélisation marche dans l'Europe laïque et post-moderne et dans le monde entier. D'ailleurs, la seule évangélisation qui ne fonctionne pas est celle qui n'est pas faite. Très chers partenaires, faites en sorte que chaque histoire puisse être réalisée grâce à vos prières, votre générosité et votre dévouement à l'égard de l'évangélisation. Adra Roumani exprime sa gratitude à Adra Canada pour sa contribution de plus de 700 000 $ au projet Évacuation, Assistance et Protection pour sauver des vies pour les 3 913 réfugiés ukrainiens touchés par le conflit. L'objectif principal du projet est de fournir une assistance au groupe cible des réfugiés ukrainiens en Roumanie. Dans le cadre du projet, les réfugiés reçoivent du soutien psychosocial par des professionnels, une aide financière pour les abris, un soutien à l'intégration des enfants dans le système éducatif roumain et la création d'espaces conviviaux pour des activités en fonction de l'âge. Ramona Popovici, gestionnaire de projet d'Adra Roumanie, a exprimé sa reconnaissance pour l'opportunité de soutenir les personnes qui ont fui le chemin de la guerre, leur offrant réconfort et soutien pendant la crise. Le projet psychologique apporté aux enfants pendant les activités organisées par Adra Roumanie a été particulièrement apprécié car il a aidé les enfants à redécouvrir et à apprécier leur enfance malgré les circonstances difficiles. AdventHealth et les Orlando Magic, l'équipe professionnelle de basketball d'Orlando, se sont associés pour rénover 20 terrains de sport extérieur à travers le centre de la Floride aux États-Unis. Tom Johnson apporte des nouvelles sur l'une des rénovations en cours dans le cadre de cette initiative. Bonjour à tous, je suis Tom Johnson. Faisons un tour dehors et jouons au basket. Voici le terrain de basket du parc Lee P. Moore Park de Sanford. AdventHealth s'est associé au Orlando Magic pour le remettre en état pour la communauté. Il s'agit du troisième des 20 terrains de Floride centrale. Nous travaillons avec le Magic pour le rénover. L'objectif est simple, encourager les enfants à sortir, à jouer, à faire de exercices et à être en bonne santé. En fait, il s'agit avant tout de notre mission, la mission d'étendre le ministère de guérison du Christ. Et c'est vraiment ce que nous faisons ici, en collaboration avec le Magic d'Orlando. En 2020, au début de la pandémie de COVID, le président du siège de l'Église Adventiste du 7e jour, le pasteur Ted Wilson, a reconnu l'importance de communiquer avec les membres du monde entier pour apporter la paix et l'espoir en leur rassurant que Dieu restait au contrôle malgré les circonstances. Cela a conduit au développement d'un message vidéo hebdomadaire de moins de 10 minutes. En partenariat avec le département de la communication du siège mondial adventiste, l'idée du pasteur Wilson est devenue une réalité. Depuis lors, il a parlé de sujets tels que les 28 doctrines de l'Église Adventiste et a commenté sur le livre « Les paraboles de Jésus ». Actuellement, avec sa femme Nancy, il présente le livre « La tragédie des siècles » chapitre par chapitre. Les vidéos sont traduites en d'autres langues, comme l'espagnol, le portugais, le français et l'italien. Dans les derniers épisodes, Ted Wilson et sa femme Nancy ont abordé des sujets telles que la réforme protestante. Bonjour, chers amis. Au cours des dernières semaines, alors que nous lisons le livre « La grande conflit cosmique », nous avons vu comment la lumière de la vérité a été portée par les vaudois, John Wycliffe, Hudson Jerome, Martin Luther et bien d'autres à mesure que la réforme se répandait en Europe. Plus récemment, nous avons vu comment le rejet de la vérité biblique a conduit à d'horribles effusions de sang pendant la Révolution française. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous allons conclure notre étude sur la Révolution française dans le livre « La grande controverse » d'Ellen White. Dans ce chapitre, nous avons vu comment la suppression des Écritures a conduit à une énorme violence, culminant dans ce qui est devenu connu sous le nom de le massacre de la Saint-Barthélemy, où 70 000 protestants à travers la France ont été mis à mort pour leur foi en Dieu et en sa parole. La Bible nous le dit clairement dans Galates 6, verset 7, « On ne se moque pas de Dieu, car tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. » Ce texte a pris vie lorsque, à l'endroit même où il a été écrit, il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'autre solution. À Paris, où furent brûlés les premiers martyrs de la foi protestante, les premières victimes de la Révolution française ont été guillotinées 200 ans plus tard. Et les signes du prochain retour de Jésus ? Les prophéties bibliques nous indiquent non seulement la manière dont le Christ reviendra, mais aussi les signes qui nous indiqueront que son avènement est proche. Jésus dit dans Luc 21, 25 à 28, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ceux qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Après la pause, nous serons de retour avec des nouvelles du Pérou, du Royaume-Uni et du Vietnam où les Adventistes impactent leur communauté par la bonne nouvelle du salut. À tout de suite. Dans le nord du Pérou, plus de 11 000 jeunes Adventistes font partie de la mission Caleb. Le travail des bénévoles de la région, avec l'aide des dirigeants et des pasteurs, s'est achevé par 335 baptêmes. La mission Caleb est un projet de bénévolat promu par l'Église Adventiste du 7e jour où les jeunes consacrent leur période de vacances à l'évangélisation et au service de la population. Nous en apprendrons un peu plus sur ce projet dans la vidéo suivante. « En fin des vacances. » « Nous y sommes, en fin des vacances. » « Et je ne veux rien faire pendant ce jour férié. » « Rien ? » « Rien. Je vais même éteindre mon réveil pour ne pas avoir à me lever tôt. » « Et vous ? » « Caleb Mission. » « Mission quoi ? » « Caleb. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ah, vous passez directement par mon espace de stockage. » « Voici quelques-unes des choses que je vis à la mission Caleb. » « De qui s'agit-il ? » « Bonjour, je suis Caleb. » « Bonjour, vous pouvez entrer. Je vous attendais. » Le cinquième anniversaire du programme One Year in Mission and Service, une année de mission et de service, a été célébré sur le campus de Newbold College à Bracknell, au Royaume-Uni, avec une cérémonie de remise des diplômes. Le programme offre aux étudiants la possibilité d'approfondir la Bible, d'apprendre la théologie et la mission, tout en acquérant une expérience pratique dans le ministère. Les étudiants ont partagé leurs expériences directes de service à divers endroits dans le monde. « Rien qu'en étant ici, j'ai maintenant une idée de ce que je veux faire plus tard dans la vie. » « Après cette année de service missionnaire, je me sens plus autonome et j'ai davantage confiance en moi. J'ai les outils et les opportunités d'aider les gens. » « J'ai l'impression de mieux connaître la mission et les autres cultures. » « Le fait d'être ici m'a préparée à la mission dans le sens où j'ai pu réfléchir au travail missionnaire et à la manière d'approcher les autres. » « J'ai un nouvel objectif, une nouvelle motivation pour m'améliorer ou faire quelque chose pour moi. » « Newbold propose différents ministères sur le campus. » « Le cours comprend 10 heures de travail bénévole par semaine. » « J'ai commencé très rapidement. Je voulais me mettre au travail. Je voulais faire quelque chose et avoir un impact. » « Le volontariat était très varié. J'ai travaillé avec des petits-enfants et nous avons fait des activités sur le campus durant des événements. » « En dehors du campus, il y a un jardin communautaire appelé Gillette's Hill. » « J'ai apprécié d'y être parce que nous ne faisons que jardiner. » « Et c'est très agréable d'interagir avec eux. » « Bien qu'il s'agisse d'un établissement d'enseignement, il comporte un aspect spirituel très important. » « Beaucoup de rencontres se déroulent autour de Dieu. » « Cela m'a été très bénéfique. » « J'ai progressé spirituellement, pas à cause des ministères, mais plutôt grâce aux cours que j'ai suivis. » « La nature est agréable et abondante dans les environs. » « Alors, si vous voulez vous y promener et parler à Dieu, vous pouvez le faire. » « Mon projet de mission sera basé au Sri Lanka. » « Nous partons en Serbie pour trois mois. » « Nous nous rendrons dans un centre de réfugiés situé dans la capitale, Belgrade. » « Le fait de ne pas savoir exactement ce que je vais faire suscite une certaine excitation. » « J'ai vraiment hâte de connaître des personnes qui ont suivi ce parcours de réfugiés. » « Ce sera une expérience différente de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. » « Si vous avez besoin d'une année pour vous orienter, pour changer de cap par rapport à ce que vous souhaitez dans la vie, alors ceci est fait pour vous. » « À tous ceux qui envisagent de suivre le programme de l'année de mission et de service, si vous avez vraiment l'impression que cela vous intéresse, ou même si vous êtes simplement curieux, je vous dirai de vous lancer. Je le recommande à 100%. » Jusqu'à présent, 28 étudiants ont participé au programme, la moitié d'entre eux ayant par la suite décidé de retourner à Newbold pour étudier la théologie dans le but de servir dans le ministère pastoral. Rendons-nous maintenant en Asie du Sud-Est, plus précisément au Vietnam. Dans la ville de Ho Chi Minh, les Jeux Adventistes ont lancé un événement de service communautaire visant à soutenir les membres les moins privilégiés de la communauté. Organisé par l'Association de la jeunesse de Poonuam, un programme de cuisine a été lancé et a permis de fournir 250 portions de porridge et de distribuer des livres missionnaires aux travailleurs et aux sans-abri. La portée de cet événement a inspiré l'implication des membres adventistes au sein de l'Église et de la communauté locale, favorisant une culture de compassion, d'unité et de participation active. En constatant l'impact de simples actes de bonté, les membres d'Église ont été témoins de l'extension de l'amour de Dieu dans le monde à travers leurs actions. La violence dans l'environnement académique est un sujet qui nécessite différentes stratégies de la part de la communauté scolaire. Pour répondre à cette préoccupation, l'éducation adventiste et Adventist Risk Management dans la région de l'Amérique du Sud ont lancé la campagne ALERTE. L'initiative vise à éduquer les parents et les élèves sur l'importance de maintenir un environnement scolaire sain et sûr. Aujourd'hui, nous regarderons une partie de la vidéo intitulée « Parents en alerte » qui fait partie de cette campagne. Votre enfant doit trouver un espace de sécurité à la maison. Au revoir, mon fils. En dehors du foyer, ils ne trouveront pas toujours le même accueil. Le saviez-vous ? Non. Pourquoi êtes-vous étrange à la maison ? Devons-nous réserver un conseiller ? Oui, allons-y de toute urgence. Aujourd'hui encore. Soyez attentif au comportement de votre enfant et à la façon dont il est traité. Certains signes indiquent que quelque chose ne va pas. Professeur, regardez-le me lancer la balle. Pas d'intimidation ici, pas ici. Soyez vigilant si votre enfant est victime de harcèlement ou s'il est en train de le faire. Dans les dossiers, des mesures doivent être prises. Si nécessaire, demandez l'aide d'un conseiller. Surveillez le développement émotionnel de votre enfant. Ne le laissez pas s'isoler dans sa chambre sans surveillance. Soyez attentif au signe. Votre enfant a besoin de vous. Remarquez si votre enfant préfère être isolé en cas d'irritabilité excessive ou de changement soudain de comportement. Limitez votre utilisation de l'Internet et des médias sociaux. Faites attention à vos effets personnels, tels que les sacs à dos et les sacs, pour identifier les objets susceptibles de présenter un risque. Nous devons unir nos forces et promouvoir ensemble un environnement sûr pour tous. Allons de pair dans la prévention de la violence, la violence à l'école. A Novi Belgrade, en Serbie, une communauté adventiste a prié pendant plusieurs années pour avoir sa propre église. En 2020, une partie de l'offrande du 13e sabbat a aidé à établir une église qui servira de centre d'influence. Les adventistes de Serbie ont établi des liens solides autour d'eux par le biais d'activités saines. Les clubs de santé ont suscité un grand intérêt de la part de la communauté. Les groupes partent en randonnée, font de l'exercice ensemble, organisent des conférences sur la santé et font des démonstrations de cuisine. Sans ces activités, il est probable que les participants ne rencontreraient jamais un adventiste ou n'auraient jamais de contact avec le message adventiste. Ici, il est important de nouer d'abord des liens d'amitié, puis de dire qui vous êtes. Sinon, ils vous rejetteront dès le départ. La connexion personnelle est la manière dont Jésus exerçait son ministère lorsqu'il était sur terre. Ses membres d'église suivent donc son exemple en appliquant la méthode du ministère du Christ. C'est la clé pour établir des relations, en particulier dans les villes en expansion comme Belgrade, où les gens ont tendance à rester centrés sur leur propre vie. C'est une communauté qui vit dans de grands immeubles. Il y a beaucoup de gratte-ciels de 13 étages ou plus. Un grand nombre de personnes y résident. C'est une grande zone à atteindre. Beaucoup ne savent rien de Dieu et ne sont pas très croyants. Les gens ne veulent rien entendre au sujet de Dieu. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés où personne ne veut connaître Dieu. Il est difficile d'en parler avec eux car ils ne savent pas ou ne veulent pas savoir qui est Dieu. C'est un grand défi à relever ici. C'est un pays laïque. Il y a quelques années encore, le quartier connu sous le nom de Novi-Belgrade n'avait pas d'église adventiste. Chaque fois que les membres de l'église qui vivaient dans cette partie de la ville voulaient se réunir, ils devaient effectuer de grandes distances pour se rendre à l'église la plus proche. En 2020, une partie de vos offrandes du 13e sabbat a permis d'établir une église à Novi-Belgrade. Ils ont pu obtenir un espace à deux niveaux et sont en train de rénover le niveau inférieur pour en faire un centre d'influence urbain. Cela signifie beaucoup pour nous car nous avons nos propres services, nous pouvons inviter des amis. L'installation est très bonne et nous sommes très reconnaissants à Dieu qu'il y ait deux niveaux. Au niveau supérieur, où nous nous trouvons actuellement, se déroulent les services. Et la partie inférieure est vraiment très pratique pour diverses activités. Ce sera bientôt un centre d'influence et nous allons avoir des clubs de santé ici. Nous allons enseigner aux personnes comment cuisiner des aliments sains et peut-être une sorte d'artisanat. L'artisanat est très apprécié ici, comme la fabrication de savon à partir d'ingrédients sains, ainsi que le découpage et le piquage. Vos contributions à l'offrande du 13e sabbat ont déjà été reçues avec gratitude. Le nouvel espace est comme un foyer pour cette congrégation et nous espérons qu'il lui permettra de se développer. Je suis très reconnaissante à tous les frères et sœurs du monde entier, ceux qui nous ont aidés. Parce que c'est une grande municipalité où nous sommes et il n'y avait pas d'église encore. Croyez que nous avons prié plus de 20 ans. Nous avons prié pour avoir cette église. Et c'est pourquoi nous sommes aussi prêts à donner nos offrandes à ceux qui ont besoin aussi d'avoir leur propre église. J'ai tellement de gratitude. Merci. Je suis reconnaissante à Dieu d'avoir suscité la volonté de donner. Il les a inspirés à donner. Cela nous dit que nous devons travailler et justifier ce que nous avons. Nous prions pour que Dieu nous utilise là où nous sommes et qu'il remplisse ce bâtiment pour que nous en trouvions un autre. Merci de prier pour cette église qui accueillera bientôt un centre d'influence urbain dans un nouveau quartier de Belgrade. Merci pour l'offrande du 13e sabbat en 2020 et d'avoir fait du rêve de cette congrégation une réalité. Aujourd'hui, dans Diversité, dans l'église adventiste à travers la musique, nous découvrons une performance de Pedro Narendro des États-Unis. Avec son violon, il joue Anthem of Praise ou l'hymne de Louange. Que la musique de Louange nous guide et que ses notes intemporelles nous inspirent à profiter de chaque moment avec un cœur plein de gratitude. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Death et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible ? Il suffit d'aller sur YouTube et de chercher « Église adventiste du 7e jour ». Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une demande de prière. Une équipe prie pour vous 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre des Psaumes, au chapitre 55 et au verset 22. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news.fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. A la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada